Donc je vais vous présenter des chiffres, cette présentation réunit des chiffres qui proviennent de chacun des partenaires de l'Observatoire, Bordeaux Métropole, le département de Gironde, l'État à travers la dire atlantique, la région Nouvelle-Aquitaine, le syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilité et on a également des chiffres provenant de Keolis et de l'Atmo Nouvelle-Aquitaine. Chaque partenaire s'est mobilisé pour nous indiquer l'évolution des comportements de mobilité depuis le début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui sur chacun de leurs réseaux respectifs. Donc on les remercie tous pour cette mobilisation. Cette présentation se découpe tout simplement par mode de transport. Donc je commence par la route avec des chiffres du trafic routier sur le réseau départemental qui nous sont fournis par le département de Gironde. Donc sur ce réseau, le trafic a observé une baisse globale de 16% sur l'année 2020 avec une baisse plus marquée dans l'est du département. La baisse a également été nettement plus marquée pour les voitures que pour les poids lourds. On observe une baisse que de 6%. Elle fut également plus forte le week-end que la semaine et également plus importante sur les routes de faible trafic. Si on regarde l'évolution mensuelle, année après année, de ce trafic, vous avez l'année 2020 en rouge et les années précédentes en jaune. On voit que la baisse a été brutale lors du premier confinement de mars 2020. Le trafic ensuite retrouve quasiment son niveau pré-pandémie durant l'été 2020, puis chute à nouveau lors du deuxième confinement en novembre 2020, même si on voit que la baisse est nettement moins marquée. Vous avez en bleu l'année 2021. On voit qu'elle démarre un peu en dessous encore du niveau pré-pandémie. Le troisième confinement qui a eu lieu en avril 2021 marque à nouveau une baisse moins importante que les confinements précédents. Et là, le trafic retrouve vite son niveau pré-pandémie durant l'été 2021 pour suivre son niveau jusqu'à aujourd'hui. En ce qui concerne le trafic routier sur Bordeaux-Métropole, cette fois, le constat est le même. Après avoir fortement chuté lors du premier confinement, le trafic retrouve en fait son niveau pré-pandémie une première fois lors de l'été 2020, et puis à nouveau lors de l'été 2021 jusqu'à aujourd'hui. Concernant le trafic sur le réseau national, quelques chiffres un peu macro qui nous viennent de la Tire-Atlantique. On voit que la baisse a été plus marquée sur 2020 sur la Rocade avec moins 23 % sur l'ensemble de l'année et moins 20 % sur les autoroutes hors Bordeaux-Métropole. Voilà, comme on vient de le voir, pour rappel, on voyait une baisse de 16 % sur l'ensemble de l'année 2020 sur le réseau départemental, donc une baisse un peu moins marquée. Et puis, un niveau comparable sur Bordeaux-Métropole. Par contre, on voit qu'au niveau des poids lourds, la baisse est la même, elle est moins marquée, elle est autour de 6-7 %. Alors, pour des données un peu plus récentes sur ce réseau national, des données qui, donc de septembre dernier, septembre 2021, le trafic a bien repris son niveau antérieur sur la Rocade. On est à 1 % de septembre 2019. Il est un peu plus important sur la 63 et la M10, notamment au niveau du trafic des poids lourds, qui est au-dessus de son niveau pré-pandémie. Le Cerema fournit un indice de trafic routier qui permet de suivre l'évolution du trafic par rapport à une situation avant crise, donc qui se base sur les 15 derniers jours du mois de janvier 2020, donc juste avant le premier confinement, et qui a l'intérêt de pouvoir comparer plusieurs métropoles entre elles. Donc, vous avez ici Bordeaux en rouge, la métropole de Toulouse en bleu et la métropole de Lyon en violet. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les courbes vraiment suivent des profils très proches, avec des reprises et des freinages à des rythmes tout à fait similaires. Donc, comme on a l'observé sur les données précédentes, on voit que le premier confinement marque une chute qui est d'une ampleur tout à fait similaire entre les trois agglomérations. La reprise ensuite ramène à des niveaux comparables au niveau pré-pandémie au cours de l'été 2020 une première fois, puis ensuite, au cours de l'été 2021, ils retrouvent à nouveau leur situation pré-pandémie. Une façon un peu détournée ensuite de suivre le trafic routier, c'est de regarder des indicateurs de pollution, et notamment les concentrations en particules PM10 et en dioxyde d'azote, qui sont deux indicateurs dont les émissions sont majoritairement causées par le trafic routier. Donc, ce sont des données qui nous parviennent, cette fois-ci, de l'Atmo Nouvelle-Aquitaine. Et on voit, en effet, que sur l'ensemble de l'année 2020, ces concentrations en particules en suspension PM10 et en dioxyde d'azote NO2 suivent des baisses qui sont tout à fait comparables à ce qu'on vient de voir de respectivement moins 18% et moins 20% sur l'ensemble de l'année 2020. Par contre, si on regarde l'évolution mensuelle de ces concentrations, on voit qu'on a des profils un peu plus lisses, avec une baisse lors des confinements qui est moins marquée, un processus qui a sûrement une inertie un peu plus forte que le trafic routier en lui-même. Et si on regarde les évolutions récentes, c'est la fin de la courbe bleue qui représente l'année 2021 sur septembre-octobre, on voit qu'on reprend presque le niveau pré-pandémie, pas encore tout à fait. Enfin, pour terminer avec la route, voici une autre façon encore d'observer les baisses et les reprises des déplacements en voiture, c'est au travers, cette fois-ci, des temps de parcours. Donc, non plus le trafic, mais les temps de parcours. À l'agence, nous suivons les temps de parcours fournis par Google sur 50 origines-destinations sur l'ensemble de la Gironde, tous les jours depuis février 2020, à 4 horaires du matin, 4 horaires de départ, 7h, 7h30, 8h et 8h30 que vous avez en bleu sur la partie haute du graphique, et à 4 horaires du soir, 16h30, 17h30 et 18h30 que vous avez dans la partie basse du graphique. Donc, ça représente la différence moyenne entre le temps causé par le trafic et le temps à vide. Donc, en quelque sorte, le temps dû à la congestion. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme pour les trafics, lors du premier confinement, évidemment, les temps de parcours chutent brutalement, puis reprennent doucement. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais au cours de l'été 2020, notamment le matin pour les pointes de 8h et 8h30. En revanche, le soir, la reprise est beaucoup plus rapide et beaucoup plus erratique. On a une variabilité très grande, une très grande sensibilité des temps de parcours avec des hausses brutales et des baisses brutales lors des confinements, ce qui se ressent un peu moins le matin, où les trafics retrouvent véritablement leur niveau pré-pandémie, comme ce qu'on voyait sur les trafics, au niveau de l'été 2021. Et à partir de septembre 2021, on sent qu'on est un petit peu au-dessus même des données enregistrées avant la pandémie. Le soir, dès les sorties de confinement, on voit que les temps de parcours augmentent très, très vite et retrouvent très, très vite leur niveau pré-pandémie. Et de la même façon, en septembre 2021, on voit qu'on est au-dessus, quel que soit l'horaire de départ. Voilà, donc pour terminer cette première partie concernant la voiture, quelques enseignements pour synthétiser. Les mesures sanitaires ont impacté plus fortement les véhicules légers que les poids lourds, les week-ends que la semaine. L'est du département, la métropole et les grands axes sont plus touchés que le reste du département. De façon générale, le trafic a retrouvé aujourd'hui son niveau pré-pandémie, et ce depuis l'été 2021, voire le dépasse légèrement, notamment en ce qui concerne les temps de parcours et le trafic poids lourd. Mais ce qui est intéressant également, c'est de relever le lien entre la baisse de trafic et la congestion. Bordeaux Métropole a réalisé, dans ce sens, un suivi hebdomadaire entre ces deux indicateurs, la congestion et le trafic. Et ça a permis de montrer qu'une baisse de 10 % du trafic routier en heure de pointe permet de diviser par deux le niveau de congestion, et qu'une baisse de 15 % du trafic en heure de pointe fait quasiment disparaître totalement la congestion sur Bordeaux Métropole. Donc, c'est des ordres de grandeur qui sont intéressants, qui vont être peut-être rediscutés lors de la table ronde et qui permettent de disposer d'objectifs peut-être en termes de télétravail, ou d'autres mesures permettant de baisser le trafic. Alors, je passe maintenant au transport en commun, et je commence à l'échelle régionale avec des chiffres de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, l'impact de la pandémie a été plus fort dans les TC que sur le trafic routier, sûrement à cause de l'image un peu de promiscuité qui est renvoyée par ces modes. Et donc, nous avons ici trois grandes lignes girondies, Narcachon-Bordeaux-Libourne, Bordeaux-Leverdon et Bordeaux-Langon, qui enregistrent chacune sur l'année 2020 des baisses respectives de moins 32, moins 35 et moins 31 %, ce qui est supérieur à ce qu'on a vu précédemment sur la route. Et si on regarde ces baisses, ces évolutions mensuellement, on voit que pour chacune de ces lignes, le trafic a été très fortement impacté lors du premier confinement. L'année 2020 est en rouge. L'année 2019, donc pré-pandémie, en orange, et l'année 2021 en bleu. Ensuite, durant l'été 2020, le trafic reprend, mais sans retrouver son niveau vraiment pré-pandémie. Et en 2021, on est un peu dans la même situation, mais depuis l'été 2021, donc depuis cet été, le trafic semble quand même avoir retrouvé son niveau antérieur, notamment pour la ligne d'Arcachon-Bordeaux-Libourne et sur la ligne du Verdon. En revanche, sur la ligne Bordeaux-Langon, elle reste encore un petit peu en retrait. En ce qui concerne les quarts interurbains, donc on n'a que des chiffres vraiment macro, mais on voit que globalement, la baisse a l'air d'avoir été encore plus forte que sur le TER et la reprise a l'air encore un petit peu timide. En ce qui concerne le trafic du réseau TBM, donc les transports collectifs sur Bordeaux-Métropole, avec des chiffres cette fois envoyés par Keolis et Bordeaux-Métropole, donc là, la chute de l'année 2020 a été encore plus brutale que sur le TER et les quarts interurbains du précédemment, puisque les validations ont baissé de 50 % sur l'année 2020. Le trafic est devenu quasiment nul durant le premier confinement. Ensuite, durant l'été 2020, il reprend, mais sans rejoindre son niveau antérieur. On reste quand même vraiment nettement en deçà. Et durant l'année 2021, on voit que le trafic est en hausse, mais ne reprend pas complètement son niveau d'origine. On reste encore là, en septembre-octobre 2021, entre 15 et 20 % en dessous de la situation pré-pandémie. Et donc, je termine par les modes d'où. Donc, je n'ai malheureusement pas de chiffres sur la marche, donc je vais me concentrer sur le vélo, avec des chiffres qui nous viennent à nouveau de Bordeaux-Métropole. Donc, ce graphique superpose trois modes, le vélo, le trafic routier et les transports en commun, et permet de voir que le vélo en vert a repris vraiment plus rapidement que les autres modes en sortie de confinement. Et a même été jusqu'à, lorsque les restrictions sanitaires le permettaient, dépasser son niveau antérieur, parfois même de façon importante, puisqu'on a une hausse de 40 % sur septembre 2020. Donc, ça a été assez largement médiatisé. Donc, sur l'ensemble de l'année, on a une baisse du vélo qui n'est que de 13 %. Et si on regarde son évolution, l'évolution du vélo année après année, vous avez ici l'année 2019 qui est en bleu, et on voit qu'elle est déjà nettement au-dessus de l'année 2016, qui est en rouge. Donc, déjà, on voit qu'avant la pandémie, le vélo était globalement tous les mois en hausse régulière sur Bordeaux-Métropole. L'année 2020, en jaune, est également au-dessus, à l'exception des périodes de confinement. Et l'année 2021, qui est en vert, a commencé un petit peu doucement, mais il existait encore pas mal de mesures restrictives, puisqu'on a encore un dernier confinement en avril 2021. Et il reprend ensuite un niveau encore en hausse à partir de juin 2021. Et donc, on voit qu'en effet, le vélo est en hausse, mais cette hausse était déjà largement amorcée avant la pandémie. Et donc, pour terminer tous ces chiffres et toutes ces évolutions, je vous présente des fréquentations cette fois, donc qui ne sont pas par mode de transport, mais qui sont par lieu fréquenté. Donc, ce sont des données qui sont mises à disposition par Google sur le département de la Gironde, qui recensent donc les positions des smartphones et qui les classent par catégorie de lieux visités. Vous avez en orange une courbe, donc qui est la fréquentation des lieux d'alimentation et de petits commerces. Et on voit qu'en sortie de confinement, la reprise a été assez rapide, qu'elle a même ensuite été, depuis l'été 2020, assez proche au final de son niveau pré-pandémie, et qui même, à partir d'avril 2021, le dépasse assez largement et est aujourd'hui assez nettement au-dessus de son niveau pré-pandémie. Ce qui est moins le cas des centres commerciaux, restaurants et lieux de loisirs, qui est la courbe jaune, ainsi que des arrêts de transport en commun, qui est la courbe bleue claire, où on voit que la reprise a été plus lente et ne retrouve véritablement son niveau antérieur que tout récemment, enfin que depuis l'été dernier. Et enfin, la dernière courbe en bleu foncé, ce sont les lieux de travail. Et on voit qu'ils n'ont toujours pas repris leur fréquentation d'avant-crise. On est encore 15-20 % en dessous de leur niveau de fréquentation antérieur, ce qui peut être dû en partie à une reprise encore difficile dans certains secteurs économiques, bien sûr, mais c'est également, bien sûr, dû au télétravail. Voilà, donc pour ces premiers éléments qui cherchent à adresser un panorama de la mobilité sur le territoire girondin et métropolitain.